20h55 ce dimanche soir, ce sont les dernières secondes de ce match. Ce groupe de jeunes s'apprête également à quitter la grande plage avant la fermeture. Tout le monde applique quand même les gestes barrières et ça nous force aussi à les respecter. Ça donne mit envie de continuer dans cette voie pour limiter la propagation du virus et pouvoir avoir une rentrée paisible. C'est un peu embêtant, c'est vrai, parce qu'on est là pour une semaine et depuis le début de la semaine on vient là tous les soirs. À l'échelle individuelle, on ne se rend pas vraiment compte de l'impact local que ça peut avoir cette mesure-là. Il est l'heure. Il est l'heure, d'accord. Non, ça n'est pas. Le soleil allait disparaître. Oui, mais on n'en est pas. Ça concerne toute la presqu'île d'ailleurs. Une fermeture nocturne destinée selon les autorités à éviter les attroupements de jeunes pour faire barrière au virus. Mais les commerçants et les quibronnés sont furieux face à la trop forte médiatisation de cette crise sanitaire. Un effet amplificateur dévastateur selon eux alors que le virus circule partout dans tout le pays.